Salut à tous, ici Marek en compagnie de Lotherkiller et on va continuer à construire le dragon du sorcier des âmes, cette Ninjago référence 7, 1, 7, 2, 1, partie 14 ! Alors c'est la partie 4 déjà, c'est presque pareil, il y a un chiffre de différence qui fait toute la différence d'ailleurs, mais voilà. Donc quatrième et dernière partie, alors par contre tu as fait un peu un petit mix, le dragon du sorcier au crâne, c'est pareil, il y a des choses. Voilà ce qu'il y a quand on laisse des gens comme toi faire l'introduction des parties. Pourtant j'ai lu le papier quand même. Tu as lu le papier, mais tu l'as lu bizarrement. Bref, donc oui effectivement comme vous avez pu le voir rapidement, on a fait les pattes et les ailes, maintenant donc on va passer à la queue du dragon ainsi qu'à sa tête et donc on aura fini cette créature majestueuse et squelettique ma foi. Et donc écoutez c'est parti, donc on va commencer avec une pièce de couleur blanche, incroyable. Est-ce que le blanc a vraiment une couleur ? C'est une question effectivement intéressante, mais qui n'a pas de réponse tout de suite. Hop, donc je n'ai pas de réponse pour l'instant en tout cas. Tant pis. On fera avec. Donc on va mettre cette pièce 2x4 avec une accroche là encore femelle. Les fameuses accroches qui n'ont pas de section effectivement, qui changent les sens. Et là on a la partie marde. Après c'est pas si des commentaires pour la queue, ça permet de la faire onduler quand on joue avec son dragon. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, je crois. Donc on va mettre la petite pièce vers effectivement pointu, vers transparente. C'est ça le segment qui est répété en fait. Exactement. Hop là. Et donc ça, on va le faire une seconde fois. Je dois en revenir en arrière. Et de toute façon, le troisième segment est un peu différent, mais assez similaire quand même, comme on le verra ensuite. Et donc c'est reparti. Rebellote. Hop. Là aussi ces pièces là qu'on a déjà trouvé sur l'arrière, le dos du dragon. On les retrouve aussi ici. Et là encore. Hop. On accroche ça. On fixe là une fois deux avec le tenon au centre. La petite pièce pointue. Et on finit avec ces parties là. Mais quelle efficacité. Incroyable. Ensuite, hop, on va mettre donc les deux ensemble. Voilà. On a un léger escalier du coup. Ouais. Et c'est le début d'une grande aventure. Bah non, c'est la même chose quand il y a un escalier. Bah non, parce que les pièces sont bonnes sur l'autre. Ah oui, effectivement, c'est pas au même niveau en effet. Et donc le troisième segment commence étrangement comme les deux précédents. Mais attention, car tout va changer. Tout va changer maintenant. Déjà, on a même avant, la pièce blanche n'est pas la même. Oui. Ah, j'ai un autre chose. Ça a changé dès le début en fait. Ouais, bah je me suis pas rendu compte. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'on a une pièce d'accroche ici. Donc, connecteur. Petite pièce pointue. Oui. Qui restent bel et bien appareux avec Maxonite. La petite pièce en pointe. Oui, effectivement. Et là, on va mettre ces petites pièces là à l'arrière pour décorer un peu et pour éviter d'avoir une sorte de répartition de couleurs, de son juge de couleurs un peu peu élégant. Ça, on le fixe à l'arrière ici. Et enfin donc, oula. Oui. On prend le oula. Ok, donc il y a beaucoup de pièces pour le bout d'accueil. Hop. Donc, on met cette pièce là qui ressorte. En train de refaire le sabre laser de Kiloren. C'est un peu ça. Puis ensuite, on va fixer ces pièces dedans, comme ça. Et on va mettre ça là. Pour la raison de junior, on fait bien ressortir la partie. Ah non, même pas. Pour la raison de junior, on va bien faire ressortir la partie creuse de la pièce ici, qui de base est là pour en fait vous aider à enlever, à retirer les pièces que vous pourrez à l'intérieur. Et donc ça, on le fixe ici. Et donc forcément, comme ça, il n'y a pas de friction, ça bouge un peu dans tous les sens. Et donc, voilà ce qu'on a au niveau de notre queue. Hop là. Simple mais efficace. Oui, c'est plutôt propre. Et ça devrait bien aller de paire avec le corps. Voici les petites pièces qui vous restent pour le sachet des pattes arrières et de la queue. Parce que là encore, on a construit ça un peu, donc pas dans le bon sens exact. Mais bon, ça a plus du sens pour nous. Et enfin, on peut passer donc à la tête. Je vais faire ça. Ok. Qui est la partie la plus complexe de l'ensemble. Alors, montre-toi ce que tu mets dedans et à quoi ça ressemble. Alors, dans l'espèce de caillou rocheux, mais ça ne veut rien dire, transparent, couleur verte, on va mettre deux petites araignées et deux petits nonos. Mais où est le nonos ? Nonos, où es-tu ? Tu ne m'as pas dire un nonos tout à l'heure ? Ah non, il est là. Il est là. Et en fait, on va venir reprimer le caillou. Et ceci devient en fait une grenade à fragmentation à base d'araignées et d'os. Et vous verrez un peu plus tard... Comment ça fonctionne ? Oui, mais je pense que vous avez déjà compris. Ok, d'accord. Donc, on va juste en deux secondes rétablir l'éclairage un peu. Waouh, incroyable. Et je pense que ça devrait être bon. Ok. Et ben, on enchaîne. Et ben, on enchaîne. On enchaîne donc avec cette, hop là, deux fois quatre. Parfait. Et donc, c'est bon, c'est parti pour la tête. Dernière partie du modèle. Donc, avec deux petites pièces d'accroche une fois une à clip, comme ceci. On va ensuite mettre ça, comme ça. Fixer là. Là encore, deux fois deux avec une grosse pièce de connecteur. La pièce des yeux. Comme moi, il n'y a pas vraiment de pupilles dedans. C'est des gros yeux. Il est mort, moi. Il est un peu mort, c'est vrai. J'avoue. Et donc, c'est sur une deux fois longue. C'est les types d'yeux imprimés introduits en 2018. Je vais arriver. Ah, c'est les mêmes yeux. Ils ont été introduits en 2018, ces yeux-là. Ça n'a pas des yeux originaux pour le modèle. Si, si, ils sont originaux. Mais le fait que ce soit des yeux imprimés sur une brique au lieu qu'on allait construire des petites pièces, ça, ça a apparu en 2018. Ok. Des pièces à clip, je sens venir la ranger dedans. Extrêmement intéressant à construire. Petite pièce pointue, à l'avant. Non, pointue. Pointue, devrais-je dire ? Ok. On met ça, donc, pour raccrocher le dessus et le dessous. Et ensuite... Ah, pour faire le fond, en fait. Oui. Et ensuite, on va fixer ces pièces-là avec un seul tenon. Oh, intéressant, ça. Qui font leur arrivée en toute fin de construction. Et une fois une avec la barre qui ressort. C'est assez particulière, mais qui peut avoir ses utilités. On verra à quoi elle sert dans ce modèle-là. On est tout bon, justement. Ok, c'est vite vu leur utilité. Elles vont servir à raccrocher des cornes. Donc, rien de spécialement fabuleux. Mais ça passe. Ça passe. Et on met ça, je crois, au maximum. On va sûrement venir ouvrir le pointe qui dépasse par autre chose. C'est bien parti pour, oui. Après, là, c'est vrai que je le mets un peu au maximum. Je ne sais pas si on est censé le mettre au maximum. Si, si, si. Mais au max. Ouais, je ne sais pas. Maximum ! Parce qu'après, en fait, la barre, elle se réduit quand tu approches de la fin. C'est un peu particulier. Bref. Voilà, donc. Tu peux presque les abaisser vachement plus, en fait, je pense. Comme ça, tu veux dire ? Ouais, ouais, ouais. On va voir un peu avec le reste de la construction. De toute façon, le reste de la construction, ça va être un peu similaire à ce qu'on vient de faire. Donc, on est reparti pour accrocher des pointes sur des bras de robot. Comme ceci. Et on va le fixer là. Donc là, effectivement, on va, on peut mettre ça comme ça. C'est un peu bizarre. Parce que je serais presque tenté à le mettre contre, en fait, à le mettre comme ça. Mais je ne sais pas. Non, on voit plus les yeux si tu fais ça. Comme ça. Je pense que c'est comme ça. Avec les yeux qui ressortent. C'est un peu étrange, hein. C'est un peu étrange, oui. Mais après, c'est vrai qu'il n'est pas. La perspective sur le mode d'emploi n'est pas folle. Il faudrait regarder plus sur la boîte ou l'illustration, justement, pour voir un peu comment les placer. Parce que forcément, oui, ça peut être un peu, un peu bizarre. Voilà. Ensuite. Des petites pièces. Pourquoi des petites pièces ? Ces petites pièces, donc, de pointes, comme ça. Et on va les mettre aussi à l'avant. Donc, pour faire les dents avant de notre dragon. Hop. Voilà. Et des petites dents. Il manquerait une dents là-dedans. J'ai bien l'impression. Je vais peut-être bazarder dans les pièces extra. Je vais peut-être bazarder. Hop. 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 Voilà. Généralement, l'effet revient en tant que pièce extra, celle-ci. Donc, voilà ce qu'on a. Fait-il temps, on peut peut-être un peu le relever un peu plus. Et, voilà ce que je voulais faire avant tout, c'était fixer cette partie ici, qui avant de donner la courbe au reste du dragon. Par contre, c'est bizarre, parce qu'on a des gros telons en mode genre... Ben, c'est pour les narines ? Oui, je suppose, mais c'est un peu particulier quand même, comment c'est fait. T'as d'autres narines de dragon qui ont été fait par le passé, qui avaient un côté un peu moins brut que ça. Après, là encore, c'est un dragon squelette, donc j'entends. Mais c'est un peu... un peu particulier. Donc, on accroche ça sur les côtés. Excusez-moi, je crois un peu dans tous les sens, là. Ah, voilà. Parce que... Ok, une fois qu'on a fait ça, on va carrément faire toute une sous-construction pour la mâchoire inférieure. Alors, ça, c'est par la moulin en soi, mais elle a quand même l'air assez massive. Ici. Donc là, c'est mort de chez moi. Pièce d'accroche pour justement raccrocher ça à la mâchoire. Alors, de base, oui, c'est une pièce où on se met généralement des roues dessus. Sauf que là, ce sera pour raccrocher ça à la mâchoire supérieure. Voilà, tout ce que je cherchais. On aura d'autres accroches à l'arrière en plus de ça. Donc, je ne vais pas trouver moins ces différentes accroches à clip, qu'elles soient mâles ou femelles. Ensuite, on va fixer cette pièce-là qui est courbée. Puis, celle-ci. Et on va retourner ça comme ça. Mettre là une fois une, avec la petite dent. Ok. Donc là encore, ça permet d'habiller les côtés. Voilà. Même si ce n'est pas plaqué, plaqué contre la plaque, ça fait taf. Puis, justement, on va utiliser ces petites pièces de bras. Ah oui. Comme ceci. Ensuite, ça par contre, c'est nouveau. Parce que ça encore, on a déjà un peu vu. Mais ça, c'est nouveau. On va également fixer ces bras de robot sur les côtés. Donc, pour habiller, je suppose, cette partie-là. C'est assez intéressant. Ensuite, on va remettre une pièce comme ça. Ok. Puis, on pivote. Et là, on part dans l'espace. Et on va accrocher ça. Alors, attendez. Parce que c'est comme ça et c'est dans ce sens. Donc, sur la pièce, deux fois quatre. Attends, attendez. Parce que là, il faut que je... Oh, et voilà ce que vous avez. Et effectivement, c'est quand même une belle mâchoire inférieure. Avec la plaque, elle est quand même assez massive. Donc, dans ce sens-là, voilà. On dirait un peu qu'il n'a pas de dents pour l'instant. Bah, je pense que ça va rester comme ça. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de pièces dedans. C'est un peu bizarre. Bah, en fait, c'est ça, la tête. C'est ça, la tête. Parce qu'effectivement, après, on va faire le cou. Donc, effectivement, je suppose que c'était un vieux dragon. Il avait perdu toutes ses dents. Il est mort. Et c'est devenu un squelette. Je sais pas. Alors, ensuite, on va enchaîner en mettant l'articulation du cou. Hop. Alors, ça va être comme ça. Ça va être un foie à deux des familles. Donc, double rotule. Au bout, sur une extrémité, on va fixer d'autres pièces avec ton en façade. Comme ceci. On va retrouver notre pièce qui va nous permettre de maintenir ça en place et de faire un rappel de forme. On va retrouver cette pièce qu'on a vu au final uniquement sur les pattes avant, si je ne me trompe pas. Puis, là, une fois une. Attention. Là, je vois une pièce. Je suis en mode. Est-ce que je ne l'ai pas oublié avant ? Qui me cline de l'oeil. Allez, allez, allez. Allez, allez, effectivement. Ah, mais oui, effectivement. Non ? Mais tu penses trop ? Continue la construction, tu verras bien. J'aurais juste un truc. On n'a pas le temps. On n'a pas le time ? Si on a le time. Ok. Parce qu'effectivement, ça se met là. Ah, je me disais qu'il manquait un bout. Oui, excusez pour ça. Hop. Et donc, là. Voilà. Ça a fini. Donc, on met ça comme ça. Je ne vais pas tenter le diable. Ok, d'accord. C'est ce que je pense. Hop. On raccroche. On met ça. On raccroche. On met ça. Il y a des petites pièces qui restent. Alors là, il y a beaucoup de pièces. Mais logiquement, on leur a... Je ne sais pas combien... Ça, c'est des pièces pour le lanceur. Donc, on verra un peu quand on va remettre dans le lanceur. Je ne sais pas si on va mettre que deux ou pas. Et donc, ça, ça va se fixe... Ici. Voilà. A chaque fois, c'est tout le coup que tu donnes. Ici, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Parce que tu le laisses en l'air. Comme ça. Ok. Donc. Maintenant. On a tous nos éléments de dragon. On a plein de munitions qu'on verra un peu. Il est temps de passer à l'assemblage. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on fait ça n'importe comment. Bon. On va prendre ce truc. On va lever la caméra. On va se mettre bien comme il faut dans le pantoufle. Ça devrait être bon. Ok. Donc. On va commencer déjà avec le corps du dragon. Forcément. Le corps comme ça. Parfait. Ok. Le corps. On va fixer la queue pour le terminer. Donc. Effectivement. Bonne longueur. On va maintenant fixer les pattes arrière. Comme ça. Là, on peut peut-être éventuellement les incliner encore plus. Ok. Donc, on va faire ça fois deux. Wow. Wow. Forcément. On dirait un gros requin, en fait, d'ici. On va mettre des pattes, mais... Franchement, il faut mettre des unixels ici. Ça, donc, on va le fixer comme par deux accroches cruciformes. Deux cruciformes. Hop là. Ah oui. Les ailes vient de se fixer sur les ailes. Oui. Donc, par contre, c'est bizarre parce qu'il faut ajuster les pattes arrière. C'est particulier. Alors, par contre, effectivement, c'est vrai qu'on a deux articulations. Si ce truc pouvait éviter de se battre dans tous les sens. Parce que c'est un peu l'enfer. Voilà. Je pense que c'est bon. Il faudra un peu ajuster après. Alors, de base, on va mettre à la fin ça, je pense. Voilà. C'est comme ça. On va mettre la tête. Parce qu'après, j'ai peur qu'on la voyait mal quand on mettra les ailes. Tu viens d'arriver. Voilà. Donc, effectivement, c'est quand même un beau dragon. Puis ensuite, donc, les ailes. Qu'on va fixer, comme tu l'as si bien dit, sur nos connecteurs ici. Dans le bon sens. Voilà. Donc, ils vont rapidement se bloquer. Ils vont, entre guillemets, être pris en sandwich. Donc, tu n'auras pas vraiment de problème de... Pour en éviter qu'elles tombent, en fait. Donc, elles sont vraiment... Il y a extension plus blocage. Donc là, vraiment, c'était en sorte... Avec la pièce qui ajoute de la pression, ça devrait bien marcher. Ouais, mais je pense qu'elles sont en mode... Parce qu'on ne prend pas de risques, quoi. T'as vu, la pièce-là, elle n'est pas... C'est pas symétrique. Oui. Est-ce que c'est fait exprès, tu penses ? Oui, c'est fait exprès. Sur le mode d'emploi, c'est fait exprès. C'est moche. Donc, ça, ensuite, on va le fixer à l'intérieur. Comme ceci. Donc, c'est son cœur, entre guillemets. C'est bon, ça peut tomber assez facilement vers l'avant. Ah non, c'est bloqué. Grâce aux petites dents qu'il y a ici. Mais qu'est-ce qu'on ne montrerait pas le mécanisme, du coup ? Là, je ne le vois pas vraiment. Ah si, c'est auquel je pensais, moi. Oui, absolument, oui. Tiens, tu dis que j'avais découvert un truc incroyable, en fait. J'ai déjà vu. J'ai pas compris, moi, que c'était ça qui se mettait dedans. Ah non ! Mais je parlais du mécanisme de la boue verte, moi. Oui, bah moi aussi. Bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on parlait de la même chose, non ? Donc ça... Est-ce qu'on peut en mettre deux ou... Il faut en mettre plein, en fait. Bah là, ils indiquent juste de mettre un seul, donc... Non, sale délire. Il faut en mettre plein. J'en ai mis trois. C'est trois maximum. C'est extrêmement fun. On s'amuse. Mais non, elles sont symétriques en plus, regarde. J'avais raison. Mais non, là, elle ne part pas comme ça. Ah oui, non, d'accord. Ok. Donc là, il est officiellement fini, à part qu'on pourrait lui mettre son pilote éventuellement. Euh... Oui, mais si on peut faire ça. Alors... Comment il se met son pilote ? Bon, il n'y a pas de transition de mode, hein. Il y a deux accroches. Je suis en mode... Bah, c'est comme ça, hein. Intéressant ! De quoi ? Il a aussi, lui, des petites ailes. Oui, en effet. Alors, par contre, ça va être un enfer. Vu qu'il est énorme, il prend toute la place. Mais est-ce qu'il est sec ? Je ne sais pas. C'est un squelette. Donc oui. Donc oui. Elle est peut-être infusée de magie, je ne sais pas, mais euh... Ok. Euh... Ça sent bien. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière parce que là, je te laisse le manipulé deux secondes. C'est un peu... Il y a... Ça va, ça va ? Non, franchement, il est... Bon, à part... Ça... Il a plutôt des belles formes. Ah oui, il est très chaude, hein. Et c'est vrai qu'effectivement, je vais parler de ce rapprochement avec l'Ultra Dragon, mais non, il reste quand même bien différent, malgré effectivement le fait qu'il partage quelques pièces et découle la couleur blanche. Les Ult, il est absolument bien en l'air, hein. Très cool. Et donc, en effet, par contre... Par contre, effectivement, oui, le... On a la gâchette, donc... Le mécanisme, c'est bien ça, effectivement. C'est quoi, tu n'avais pas compris ? Non, c'est pas ça. Moi, je parlais de ce truc-là. Oui ! J'avais pas carté que tu pouvais mettre des... D'accord. 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 Je ne comprenais pas pourquoi il y avait la pièce qui se baladait, en fait. Je ne comprends pas en vue qu'on prend plusieurs. Et donc, ça, effectivement, il faut un outfit. Il faut le faire de plus haut, en fait, pour que ça marche. Mais si, ça a l'air possible, hein. Oui, mais le but, c'est qu'il s'ouvre. Ah oui, bien sûr. Mais là, ça va s'éclairer là-dessus. Après, on enlève ça. Oui, parce que c'est un gros bruit, pas possible. Voilà. Et ça, effectivement, appuyez là-dessus. Je ne sais pas si c'est mes gros doigts d'adulte qui ne marchent pas, mais c'est un peu... Ça marche, mais c'est un peu... Je suis en mode, parce qu'il n'y aurait pas moins... C'est un peu brut, je trouve. Oui. Bon, on peut dire... Ça, c'est un petit peu raw, quand tu vois, genre... Oui, non, mais je vois un peu brut, un peu... Un peu brut. Un peu brut de décoffrage. C'est pas peau finé, quoi. C'est pas lisse. Voilà, c'est pas lisse, il n'y a pas de truc... C'est pas raffiné. Oui. Tu veux un découlé synonyme, là ? Oui. Mais c'est... En fait, il faut que tu mettes les pattes avant plus hautes. Oui, 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 oui. Je suis d'accord. J'entends. Ah, si tu y arrives. J'y arrive, là. J'y arrive. C'est juste qu'il est un peu en mode... Poum, 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 maintenant. Tu envoies le plateau pour ça ? Non, c'est bon. Donc là, on va faire la présentation du tout, du total. Et donc, les lanceurs, moi, je veux savoir comment ça marche, du coup. Ouais, mais ça va parler dans tous les sens. Mais pas lancer, hein, c'est bon. C'est fou, je peux faire, allez. Cette réponse est extrêmement rapide. Ah ouais, c'est shotgun, quoi. Celui-là, un peu moins. Parce que j'ai pas de trappi d'un coup, mais je suis sûr qu'attends, tu peux... L'idée, c'est de lancer les trois d'un coup, peut-être ? Oui. Hop. Donc, c'est beaucoup moins intéressant. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait genre plusieurs munitions. Ah oui, d'accord. Donc, ça envoie loin et ça fait dispersion, en fait, tu vois. Ouais, ouais, c'est un shotgun, quoi. Voilà, c'est... Bon, je vais continuer. Bon, il va falloir retrouver les pièces, par contre. Ah oui, c'est un détail. Non, c'est bon, j'ai le droit. Pause de fin, peut-être ? De quoi ? Pause de fin, exactement. Conclusion ? Conclusion, pause de fin. Bah oui, on arrive à la fin, donc là. Hop. Et... Bah écoutez, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on a construit au début. Ah, c'est presque oublié, tiens. On n'a construit que ça, il y a tellement longtemps. Eh, ça va, il était moins long que la vidéo du mecha, cette vidéo. Voilà, voilà, tu veux faire quoi ? Euh... Voilà, comme ça. Yes. Ok. Et donc, nos figurines aussi. On va pas les oublier. Ouais, il est bien. Il a le saur à manger. Oui, voilà. Ouais, mais le truc, c'est qu'on perd un peu le dragon. Bref, je vais juste mettre ça comme ça, on va arrêter pour n'importe quoi. On va mettre, il y a qui est ici. Et on va mettre les deux captains squelettes, là. On va les mettre. Captain squelettes ! On va les mettre là, comme ça. Et voilà ! La construction de ce dragon terminée. Il est en fond, quel point de ma place. Tu remarquerais qu'il est assorti aux couleurs du dragon. Exactement. C'est les squelettes. C'est le sorcier squelette. Il aime, voilà. C'est un squelette. Et oui, c'est quoi le nom à ce mec ? Non, c'est bien Skull Sorcerer. C'est moi qui... Il parle de Saul depuis le début. Depuis le début. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est... Ça arrive. Ça arrive. C'est pas quoi ? D'ailleurs, ce sera le sorcier des âmes de squelettes. D'accord. Ok, exactement. En attendant, c'est tout pour vous, je pense. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter non plus. C'est... Non, non. Je trouve qu'il est plutôt propre. On a tout dit au fur et à mesure de la construction, de toute manière. Voilà. Ça met un peu plus de lumière sur ce qui se passe là. Et donc, voilà. Je pense qu'on est tout bon avec notre gros dragon, qui est plutôt cool. Et puis là encore, on va laisser un peu reposer, un peu laisser décanter. Et puis, bien sûr, on en reparlera plus précisément dans sa petite vidéoprandation, où je vous dirai bien ce que j'ai à en penser à tête reposée. Il y avait une épaule déboîtée. Ça arrive. Merci de la réparer. Pas de souci. En attendant... Exactement. En attendant, vous, si vous avez question des commentaires ou autre, n'hésitez pas à les poster. Je vais faire ça avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin. Et puis, pour l'heure, c'est à passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... Tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut, salut ! Merci. 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 Merci.